Quatrième tour, à cinq voix contre les mœufs. Voilà. Tani Kenel. Bravo. Merci, merci beaucoup. Et puis Monta, qui raconte notamment l'histoire d'une amitié entre deux enfants. J'ai autant de passion dans la vie pour le cinéma, notamment le cinéma américain, que pour la littérature. Et j'ai essayé à travers ce livre d'assouvir ma cinéphilie, mais avec des phrases. Et voilà, la cinéphilie, comme vous le savez, c'est une religion nocturne. Je ne sais pas si la littérature en est, mais en tous les cas, c'est ce sacré-là qui m'intéresse, ce sacré qui porte sur ce rêve infini qu'on voit s'incarner à travers Chimino, à travers les films de Coppola, de Godard. Je vis sur la frontière entre l'Italie et la France. Et je rappelle toujours que Mario Rigonisterne, qui était mon maître, disait qu'il avait participé à la brève et absurde guerre avec la France en 1940. Et quand il était monté au col du Petit Saint-Bernard, il avait dit qu'au-delà du col, il avait vu les mêmes alpages, les mêmes pâturages, les mêmes montagnards de ses côtés italiennes. Et donc la montagne, je crois, nous rappelle que l'unique patrie est la terre, et que les frontières politiques ne sont rien. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais à la dernière fois, c'était du début, c'était... ... ... Merci.